Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes en direct du 104 au salon Materials and Light, dixième édition et on va parler valorisation des déchets et même un petit peu plus avec nos invités. Bienvenue à Laurence Mortamé, bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes responsable communication chez Récif avec un Y, R-E-C-Y-F et vous êtes en compagnie de Fazuldine M. Chinda. Bonjour Fazuldine. Bonjour. Vous êtes chargée de mission Division Objet. Alors vous allez nous raconter tout ça. Laurence, pour commencer, est-ce que vous nous présentez Récif qui est en pleine transformation en ce moment ? Oui, voilà. Alors Récif c'est une société qui est relativement jeune puisqu'on a été créé en 2016 et notre cœur de métier c'est le recyclage. C'est-à-dire qu'on achète des gisements de déchets d'ordures ménagères incinérés et par des procédés qu'on a développés et qu'on exploite en interne, on en extrait des métaux non ferreux, principalement de l'aluminium. Voilà. Et cet aluminium, vous en faisiez quoi ? Il était revendu tout simplement à ceux qui en avaient besoin ? Alors cet aluminium, effectivement, on l'expédiait à travers l'Europe chez des affineurs qui, en fait, on faisait des lingots et le remettaient dans le circuit classique de l'aluminium. Oui. Alors qu'est-ce qui a changé ou quelle est la prochaine étape que vous êtes en train de développer en ce moment ? Alors la prochaine étape, c'est le fait de diminuer notre empreinte carbone et cette conscience d'économie des ressources naturelles. Et du coup, en fait, on va prendre notre aluminium, c'est-à-dire que l'aluminium récif 100% recyclé, au sortir de nos lignes de traitement, et on va en fabriquer des objets nous-mêmes qu'on va distribuer et on a choisi principalement de le distribuer auprès des acteurs du bâtiment. Alors ces acteurs du bâtiment, justement, en face de l'île, ils ont plein d'idées, ils sont très créatifs et vous pouvez vous adapter à cette demande. L'idée, en effet, est de s'adapter à la demande de l'architecte, partant du principe que l'architecte est là pour apporter des solutions innovantes à son client, mais surtout d'écrire une aventure, une histoire autour du projet. Et l'idée, justement, d'apporter des solutions comme l'aluminium recyclé récif sur leur projet en parement de façade, est une manière d'écrire différemment leur vision de leur projet à travers le prisme, justement, de l'écoresponsabilité et du recyclage, justement, des déchets, de la revalorisation du déchet plus précisément. C'est vrai que la revalorisation des déchets, recyclage, empreinte carbone, pratiquement peut-être pas négative, mais en tout cas beaucoup diminuée, c'est un facteur essentiel aujourd'hui pour que le projet aboutisse quand on est en compétition avec d'autres projets. Alors il est vrai que depuis quelques mois déjà, on rencontre, excusez-moi, certaines parties prenantes, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage, avec lesquelles nous échangeons sur cette thématique et souvent on entend les mots RSE, décarbonation et lorsqu'on leur présente justement nos solutions, on se rend compte que pour la plupart, il est compliqué de trouver des matériaux, des produits qui intègrent à 100% cette approche éco-responsable déjà et recyclée. Et c'est vrai que l'aluminium récif qui est recyclé à près de 100% et recyclable est une alternative vraiment intéressante et surtout, et je reviens, j'insiste là-dessus, l'idée de pouvoir prendre notre matière, la mouler en fonction du projet, en fonction du design, reste quand même une solution plutôt intéressante. Alors sur votre site internet, récif.fr, c'est vrai qu'on voit tout ce qu'on peut faire. Alors il y a des pots XXL, on voit ces énormes pots, mais également pourquoi pas demain des bancs, des grilles d'arbres, des parements de façade, vous l'avez dit, des brise-vues, finalement on peut en faire tout et n'importe quoi. On voit même des boucles d'oreilles, ça a vocation vraiment à se transformer. On voit que finalement, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça, c'est vraiment notre ADN, effectivement, de revaloriser au maximum. Donc là, tout ce que vous avez évoqué, boucles d'oreilles, bancs, pots, c'était un peu notre work in progress. Et donc, ça faisait partie de notre évolution. Après, on s'est tourné vers le bâtiment, mais ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est vraiment un secteur qui est en complète demande et puis on a besoin de solutions écoresponsables, de solutions économies d'énergie, etc. Nous, en fait, on extrait notre aluminium par voie sèche. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'eau, pas de traitement chimique, rien. Donc, il est vraiment 100% recyclé et presque bio. Oui, c'est ce qui plaît aussi demain dans les matériaux. Alors, on voit, c'est vrai qu'on comprend, entre un parement de façade et puis des boucles d'oreilles, pas tout à fait le même dimensionnement. Pas vraiment. Et on sait que la quantité de matière, vous le disiez, elle était destinée peut-être à être enfouie, à être complètement détruite. Aujourd'hui, on voit que c'est revalorisé et c'est toute la beauté finalement du procédé. Complètement. Vous parliez tout à l'heure de mobilier urbain. Alors, c'était la genèse du projet Récif, quelque part. C'est de faire des essais, excusez-moi, sur tout ce qui touche à l'aménagement extérieur. Il y a un parti pris d'avancer avant tout sur la partie parement de façade. Mais il est clair que, comme l'a dit Laurence, Working Progress, l'idée étant de pouvoir proposer d'autres solutions aux architectes paysagistes également sur des notions d'aménagement extérieur. Oui, sans se fermer aucune porte. Et du coup, effectivement, de travailler sur un circuit court d'économie circulaire, on a une traçabilité très précise. Et du coup, ce sont des déchets d'ordures ménagères incinérées. Et de la poubelle jusqu'à la fabrication d'un objet, on peut suivre le cheminement. Donc, la boucle est bouclée et c'est vraiment très intéressant, aussi bien pour les partenaires privés que publics. Oui, en tout cas, voilà une formidable aventure. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur l'aluminium. Est-ce qu'il y a d'autres métaux, d'autres matériaux qui pourraient être comme ça recyclés ? Alors, du coup, notre matière première, ce sont vraiment les déchets d'ordures ménagères incinérées. Et l'aluminium, c'est ce qu'on récolte de plus, en plus grande quantité. Juste pour un aparté, c'est la canette qu'on boit, par exemple ? C'est la canette, c'est la petite cuillère en argent que vous faites tomber, c'est une bague qui peut tomber dans la poubelle. Elle n'est pas perdue. Non, mais on dit souvent que cet aluminium, je reprends l'exemple de la canette, il est recyclable à l'infini. C'est vrai, c'est recyclé et recyclable à l'infini. Si par exemple, on prend schématiquement un architecte qui nous commande une façade, on a 2000 m² à faire en parlement de façade. Dans 10 ans, ça n'a pas bougé parce que vraiment, l'aluminium ne bougera pas, mais il en a marre. Ce n'est plus le motif dont il a envie. On peut le démonter, recycler. On démonte, on refond, on fait autre chose. Dans l'absolu, c'est ça. C'est vrai que justement, elle soulève une question, un sujet intéressant, c'est tout ce qui touche à la réhabilitation et à la rénovation du parc urbain, entre autres, de nos bâtiments publics ou privés. C'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir apporter ces solutions également sur ce genre de thématiques. Tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, priorité à l'économie circulaire, on ne peut plus de toute façon extraire comme ça les ressorts de la planète. Il faut absolument les recycler. C'est ce que vous faites très bien. Le déchet devient responsable. Très bien sur votre site. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur Récif. Merci et bravo de nous avoir appris aussi des choses. Laurence Mortame, je rappelle que vous êtes responsable de la communication chez Récif. Et Fazudine M. China, chargée de mission, division, objet. Merci d'être passée par chez nous et à très bientôt sur Materials and Light. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.